Simon, je me disais, puisque j'ai un piano sous la main et un pianiste, enfin façon de parler, toi et moi pourrions proposer un concert documenté sur Frédéric Chopin, pianiste virtuose, grand compositeur du 19e siècle, période romantique, ça te dirait ? Ouais. Yes ! Ça, c'est l'étude numéro 3, reprise par Serge Gainsbourg dans sa chanson « Lémon incest ». C'est le Nocturne 2, une pièce dans laquelle on entend des airs de « Natural Woman » chantée par Aretha Franklin. Les musiques de Chopin, ces mélodies sont tellement puissantes, tellement émouvantes, qu'elles sont arrivées jusqu'à nous au 21e siècle, dans la pop, le blues, le rock et dans les films aussi. Si je chante, dis-moi si tu reconnais. Ouais ! La marche impériale dans « Star Wars ». Bravo les gars ! La marche impériale, composée par John Williams, est inspirée de la marche funèbre de Chopin. Une pièce tellement incroyable qu'elle est jouée au funérail des grands hommes, parce qu'elle est à la fois pleine de tristesse, mais aussi pleine d'espoir, comme si la mort avait plusieurs visages, un visage effrayant et un visage apaisant. Mais commençons par le commencement. 1810, Pologne. Le petit Frédéric arrive au monde. Son papa, Nicolas, est français d'origine Lorraine. Il donne des cours de français aux enfants de la bonne société polonaise, et il a très bonne réputation. Sa maman est polonaise, elle joue du piano, et le petit Frédéric passe une partie de sa toute petite enfance sous le piano. Alors, comme il a l'air d'aimer l'instrument, ses parents lui trouvent un professeur de piano. Il prend des cours, et là, surprise, à 7 ans, non seulement il maîtrise parfaitement la technique, mais en plus, il compose. Chopinek, comme on le surnomme à l'époque. Salut Chopinek ! Tu salues ? Et puis, il se passe au piano, et il compose. Donc, tu te mets là, assieds-toi confortablement. Tu peux faire comme si tu composais. Regarde bien les mains de Simon, et tu pourras raconter après aux autres ce que tu as vu, d'accord ? Le papa de Frédéric est tellement épaté, qu'il court chez l'éditeur pour déposer la partition. Et le petit Frédéric, lui, va commencer à jouer en public dans les salons de la bonne société polonaise. Partout, il est salué comme le nouveau Mozart. Quand tu entends une pièce comme celle-ci, composée à l'âge de 7 ans, est-ce que toi, ça t'épate ? C'est incroyable, absolument. En 5 mesures, on a déjà les 3 éléments qui vont être toute la musique de Chopin. On a son influence et son amour pour Mozart. On entend au début comme si c'était un orchestre. Donc là, ça veut dire qu'à 7 ans, il est déjà extrêmement cultivé. Il connaît ses classiques. Et effectivement, la dévotion à Mozart, il va la garder toute sa vie. Ensuite, on a ce qu'on disait, la danse polonaise avec ce rythme très caractéristique. Et ensuite, le bel canto, le chant italien. Qui a été vraiment sa source d'inspiration principale. T'as commencé à jouer à quel âge, toi ? Oui, je sais, je t'ai déjà fait le coup sur Mozart. Ah ! OK. With Sous-titrage FR ?